Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est un fichier CSV. Vous avez sûrement déjà entendu ce terme quelque part, notamment par exemple si vous avez téléchargé vos données sur Facebook ou sur n'importe quel réseau social. Parce que oui, maintenant avec la loi RGPD, les réseaux sociaux, mais pas que, ont l'obligation de vous permettre de télécharger les données qu'ils ont sur vous. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mets quelques vidéos en description. Et donc un fichier CSV, qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est tout simplement un fichier au format texte, très simple, qui va donc posséder des données, mais surtout c'est un format standard, qui va donc pouvoir être lu et surtout utilisé de manière simple par différentes applications, logiciels ou sites internet par exemple. J'ai téléchargé quelques exemples de fichiers CSV et on va regarder ça tout de suite. Le premier, c'est un fichier CSV qui contient tout simplement des villes. Donc comment se comporte le fichier ? Et bien comme vous voyez, il y a des lignes et des colonnes. En règle générale, la première ligne, c'est tout simplement l'entête des colonnes et ensuite vous avez tout simplement une ligne par données. En l'occurrence, nous c'est un fichier de ville, donc vous avez une ligne par ville. Avec en partant de la droite, l'état de la ville, le nom de la ville, etc. La latitude, la longitude, etc. Si j'en ouvre un deuxième par exemple, un fichier CSV d'adresse, et bien vous voyez également qu'il y a un certain nombre de lignes contenant des données. Mais la nuance cette fois est qu'il n'y a pas d'entête. Effectivement, pour un fichier CSV, il n'est pas obligatoire que la première ligne soit l'entête des colonnes. A noter également que les séparateurs entre chaque colonne ici, c'est une virgule, mais vous pouvez mettre absolument ce que vous voulez. Par exemple, un point virgule, une tabulation, un slash, etc. Mais il faut savoir que par convention, on utilise en règle générale une virgule, voire une tabulation, mais pas vraiment autre chose. D'ailleurs, vous pouvez ouvrir un fichier CSV sur le logiciel Excel, puis vous allez dans l'onglet données juste ici, puis enfin à partir d'un fichier texte slash CSV. Vous choisissez votre fichier, par exemple le fichier city. Vous vérifiez qu'il a bien choisi le bon délimiteur, ce dont je parlais juste avant, en l'occurrence la virgule, puis vous faites charger. Et voilà, maintenant vous avez une façon beaucoup plus digeste de voir à quoi ressemble votre fichier CSV. Il y a un autre type de fichier assez standard pour transporter des données, ça s'appelle le fichier JSON ou JSON en bon français. Et si vous souhaitez en savoir plus sur ce type de fichier, je vous renvoie la vidéo en description. Voilà, n'hésitez pas à nous donner vos meilleures idées en commentaire et à vous abonner à la chaîne pour suivre plus de tutos et d'astuces en une minute.